Musique C'est la terre merveilleuse des roches rouges et des canyons cachés. Formation étonnante, rivière magnifique et la plus grande concentration de parcs nationaux des Etats-Unis. Le plus célèbre, le Grand Canyon, est l'une des merveilles naturelles du monde. Tout autour, une multitude de parcs moins connus mais tout aussi fascinants. Zion, Bryce Canyon, Capital Reef, Arches, Canyonlands, Mesa Verde. Un défilé de merveilles géologiques. Où l'aventure est partout. Ici, le visiteur prend contact avec une autre Amérique. Une Amérique sauvage. Où la nature règne. Un endroit de solitude. Et d'animaux sauvages. D'anciens chemins parcourus par les premiers Indiens, les rudes pionniers de l'Ouest et par les aventuriers d'aujourd'hui. Sous un ciel azuré, des canyons à perte de vue. Le désert du Sud-Ouest fut la dernière région cartographiée aux Etats-Unis. Au cœur du Sud-Ouest des Etats-Unis, où le Colorado, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'Utah se rejoignent dans ce qu'on appelle les Quatre Coins, le fleuve Colorado et ses affluents découpent un gigantesque soulèvement géologique, le plateau Colorado. Quatre grandes villes entourent cette terre isolée. Salt Lake City, Las Vegas, Phoenix et Denver. Au milieu de cette région, une concentration magnifique de parcs et de monuments. Zion, la gorge spectaculaire de la Virgin River. Bryce Canyon et Siddhar Brakes, une terre féerique de hoodoos. Le National Monument, Grand Staircase Escalante, l'une des régions les plus isolées du Sud-Ouest. Capitol Reef, formée par des forces géologiques. Canyonlands, un labyrinthe de canyons. Arches, d'étonnantes arches naturelles taillées dans la roche. Mais ça verdait, des habitations mystérieuses construites dans les falaises. Natural Bridges, une architecture fantastique de pierres naturelles. Les paysages légendaires de Monument Valley. Et le Grand Canyon, une des merveilles naturelles du monde. Se tenir au bord du Grand Canyon pour la première ou la centième fois est une expérience inoubliable. C'est allant à perte de vue, un canyon magnifique dont la profondeur et la distance sont impossibles à appréhender. Ce qui apparaît tout en bas comme un étroit filet d'eau, le puissant fleuve Colorado. Entre les versants nord et sud, des canyons à profusion. Chacun de ces canyons est immense, mais se voit relégué au second plan comparé à l'échelle grandiose du Grand Canyon, la plus grande brèche au monde. La rive sud du Grand Canyon reçoit des millions de visiteurs chaque année. À l'entrée est du parc se situe le célèbre Desert View Watchtower. Marie Colter a dessiné cette tour de gaie mondialement connue en 1932 pour servir d'air de repos et de boutique de cadeaux. Cet hommage en pierre dédié aux Amérindiens, un mélange brillant d'art et d'architecture, est décoré de peintures murales représentant la mythologie et les cérémonies religieuses de la tribu Hopi. Cette plateforme offre une vue aérienne sur tout le Grand Canyon. Dans les profondeurs du canyon, ces silos à céréales contenaient le maïs cultivé par les anciens Indiens Pueblos. Des milliers de sites préhistoriques semblables ont été repérés au Grand Canyon. Parmi eux, les ruines Toussayan, 5 km à l'ouest de Desert View. 40 km séparent Desert View de Grand Canyon Village, tout au long desquels se succèdent de nombreux points de vue à couper le souffle. En 1903, Theodore Roosevelt, tellement inspiré par le Grand Canyon, a déclaré « C'est le site incontournable que tout Américain devrait voir ». Au cœur de Grand Canyon Village, un complexe de bâtiments historiques. L'hôtel El Tovar a été construit vers la fin du 19e siècle par la Société des chemins de fer Santa Fe. Afin d'attirer plus de passagers, les premières sociétés de chemins de fer ont construit beaucoup des premiers aménagements touristiques des parcs nationaux aux États-Unis. La maison Hopi est un autre joyau architectural dessiné par Jeanne Colter. Ce bâtiment de style Pueblo est une boutique de souvenirs qui encourage l'artisanat indien. A 60 mètres de El Tovar se trouve un important perchoir pour le condor de Californie. Autrefois menacé d'extinction, cet oiseau magnifique aux ailes d'une envergure de 2,50 m peut voler plus de 160 km par jour. Le chemin de fer du Grand Canyon a fait son premier voyage ici en 1901. C'est à 2 heures de la station Williams. Les visiteurs de la bordure sud peuvent prendre une navette gratuite pour explorer le parc. et pousser même jusqu'à la partie la plus à l'ouest de la route, jusqu'à Hermes Trest, le repos de l'ermite, qui garde son charme rustique, comme Marie Colter l'avait imaginé. C'est peut-être la fin de la route, mais pas celle du Grand Canyon, qui s'étend encore sur près de 300 km. Le côté nord du Grand Canyon est moins visité, mais les perspectives sont tout aussi impressionnantes. Le lodge de Bright Angel Point bénéficie d'une situation exceptionnelle. Alors que la plupart des gens admirent le Grand Canyon du haut de ces falaises, une aventure sensationnelle attend toute personne prête à descendre dans ces profondeurs rocheuses. Des balades à dos de mulets ne sont pas sans rappeler l'ouest d'autrefois. Ces mules aux passures connaissent parfaitement la route et les guides sont heureux de souligner qu'ils n'ont jamais perdu un voyageur. Beaucoup plus de visiteurs explorent l'intérieur du canyon à pied. La prudence s'impose lors de ces excursions. D'extrêmes vagues de chaleur et de froid surprennent régulièrement même les randonneurs les plus expérimentés. Pour certains, l'aventure suprême consiste en la descente du fleuve en rafting. Ce n'est qu'en 1869 qu'au travers de ce périlleux canyon, un homme a réussi à naviguer sur le fleuve Colorado. Il s'appelait John Wesley Powell, était manchot et malgré les avertissements des Indiens, mena une expédition et conquit les violents rapides sur de simples embarcations en bois. La plupart de ces expéditions en radeau commencent à Lee's Ferry, où Marble Canyon sert de point de départ à un voyage stupéfiant à travers le temps. D'en bas, les rafters peuvent admirer une perspective totalement différente entre des remparts massifs pouvant atteindre 1600 mètres de haut. Ceux qui s'aventurent sur le fleuve apprécient d'autant plus le voyage historique de découverte qu'a fait Powell et les nombreux trésors que recèle encore le Grand Canyon. Tout en sillonnant à travers le Grand Canyon, le puissant fleuve Colorado va déniveler de plus de 600 mètres. Le temps des expéditions improvisées est bien loin. Mais le frisson des rapides attend toujours quiconque en soif d'aventure. De bien des façons, le Grand Canyon du Colorado demeure exactement ce que Powell avait décrit. Le spectacle le plus sublime de la nature. Et aussi notre première étape dans le voyage au fabuleux Grand Staircase du magnifique Sud-Ouest. Au pays des canyons, la géologie se dévoile. Cet ensemble de pierres exposées met en valeur l'architecture unique du Sud-Ouest, le résultat d'un processus mesuré sur des milliards d'années. Le plateau Colorado est le résultat de collisions de plaques tectoniques se déplaçant lentement dans les profondeurs de la Terre, projetant le terrain vers le haut, suivi d'une période incommensurable d'érosion qui a façonné le paysage. Comme un immense escalier constitué de couches de pierres, la région du Grand Staircase s'étale du Grand Canyon, embrassant le monument national Grand Staircase Escalante, en passant par Zion et en continuant par Bryce Canyon pour arriver enfin à Cedar Brex. Les strates de pierres les plus anciennes de cet escalier se situent au fond du Grand Canyon et datent de près de 2 milliards d'années. Des couches sédimentaires s'élèvent jusqu'au bord du canyon et la couche de calcaire de Kaibab a environ 270 millions d'années. Cette étendue de calcaire continue 160 km au nord jusqu'à Zion. Pour atteindre la formation Carmel, âgée de 125 millions d'années au sommet de East Temple, cette même roche calcaire peut également se trouver à 160 km encore plus au nord, où elle apparaît dans les falaises roses de Bryce Canyon. Comparée à la formation de ces fantastiques cheminées de fées appelées Hoodoos, le cycle du soleil n'est qu'un clin d'œil en temps géologique. Ici, au Parc national Zion, à l'image d'un artiste sans souci, la Virgin River a lentement ciselé ce canyon pendant des millénaires. D'imposants remparts de pierres rouges protègent une vallée riche en herbes et en arbres diverses tels que des saules, des chênes et des peupliers, réalisant ainsi un décor spectaculaire. Les aventuriers viennent des quatre coins du monde pour escalader, faire de la randonnée et grimper sur ce terrain de roches rouges. Bien que l'histoire humaine remonte à 6000 ans avant Jésus-Christ, ce sont les pionniers mormons qui ont finalement nommé cet incroyable paysage Zion. Mais c'est un pasteur méthodiste, Frédéric Wiening Fischer, qui a baptisé certains des célèbres sommets. Les trois patriarches, le grand trône blanc, le temple ouest et le majestueux palier des anges. Pour atteindre ce perchoir élevé, les randonneurs doivent remonter un chemin sinueux ciselé dans le mur du canyon. Cette chaîne est bien utile pour grimper le long d'une crête si étroite. Jusqu'à ce qu'enfin, ils atteignent le sommet. Des centaines de mètres au-dessus de la Virgin River, la vue justifie chaque enjambée. Plus bas, c'est le désert. Mais dans le haut pays de Zion, le terrain est verdoyant. Ces forêts de conifères servent de refuge aux condors, aux lynx et aux cerfs, parmi tant d'autres animaux. L'eau joue un rôle important ici à Zion, emplissant les ruisseaux et les rivières qui tombent en cascade dans la vallée de Zion, transformant le désert en oasis. Weeping Rock, le rocher qui pleure, est perpétuellement couvert de mousse et d'eau venant d'une source souterraine qui ruisselle au travers de couches de roches. Dans la partie ouest de la vallée, les bassins d'émeraude Emerald Pools offrent un sanctuaire aquatique pour les plantes et les animaux. Regardez, les bontés de la nature sont partout. Le lodge de Zion, situé au cœur de la vallée, fut construit à l'origine pour les passagers du chemin de fer. Les randonnées en VTT ou à vélo sont très encouragées à Zion Canyon. Un système de navettes modernes est disponible aux visiteurs, faisant arrêt aux destinations populaires et réduisant ainsi la circulation et la pollution à l'intérieur du parc. A l'extrémité nord de la vallée de Zion, le passage entre les murs du canyon commence à rétrécir et marque le début d'une aventure inhabituelle. La rivière Virgin est l'architecte principal de ce canyon extrêmement étroit qu'on appelle les Narrows. Les randonneurs se voient obligés de patauger dans l'eau. Renseignez-vous bien sur la météo. Une inondation soudaine dans ce canyon ne laisse pas d'issue de secours. Plus à l'est, Zion change de personnalité. La route principale neuf serpente à travers un patchwork vivement coloré de roches et de canyons. Checkerboard Mesa, littéralement le plateau du damier avec ses profonds sillons de grès, est un des arrêts incontournables de cette route panoramique. Les visiteurs arrivant par l'est du parc empruntent le tunnel historique de Zion, merveille technologique mesurant plus de 1600 mètres de long et creuser dans la roche avec des explosifs. Des fenêtres tout le long donnent un aperçu tentant du paysage à venir. Pour une perspective complètement dégagée, suivre le sentier touristique menant au point de vue qui surplombe le Zion Canyon. À l'ouest du parc, Colop Canyon impose ses falaises étourdissantes et ses vallées suspendues. un point de départ pour les randonnées dans les canyons retirés et l'une des arches les plus longues du monde, Colop Arch. Zion, une œuvre magistrale de la nature en changement continu. Au cœur du pays du haut plateau de l'Utah, de magnifiques roches sculptées du nom de Hoodoos sont le centre d'attraction du parc national de Bryce Canyon. Bryce Canyon n'est pas vraiment un canyon à proprement parler, mais une multitude d'amphithéâtres en roches calcaires taillées dans le flanc est du plateau de Ponsagunt. Ces roches roses singulières, perchées au sommet du grand staircase, sont bien jeunes à l'échelle géologique, tout juste 50 ou 60 millions d'années. Les géologues pensent que ces formations sont le résultat d'une succession dynamique d'événements qui se sont déroulés au cours de millions d'années. Des dépôts sédimentaires, certains épais de plusieurs centaines de mètres et déposés dans un ancien lac, ont refait surface à cause de pressions tectoniques. Finalement, l'eau a sculpté ces formations en devenant de la glace qui se forme dans des fissures, provoquant des craquements plus importants, un processus connu sous le nom de Ice Wedging. Les Indiens de la région, le peuple Payout, racontent une autre version de la création des Hoodoos. Autrefois, bien avant les Indiens, les Legend People résidaient ici. Les Payoutes prétendent que c'étaient des animaux mystiques pouvant prendre forme humaine. Un jour, selon la légende, ils firent quelque chose de mal. Alors, l'esprit puissant Coyote s'est mis en colère et les a transformés enrochés. Regardez bien et vous les verrez. Se tenir en rang, assis, certains s'accrochant les uns aux autres, beaucoup ont les visages peints. La vie sauvage est abondante sur ce haut plateau. Également à l'extrémité sud de Bryce Canyon, sur les falaises balayées par le vent, on trouve l'un des êtres vivants les plus anciens sur Terre. Un pin de Bristol Cone peut vivre jusqu'à 5000 ans. Bryce Canyon doit son nom à Ebenezer Bryce, un colon mormon qui a aménagé dans cette vallée reculée au sud de l'Utah au XIXe siècle avec sa femme Marie. Bryce a résisté cinq ans avant de partir. Ebenezer serait surpris de voir que la région aride des Badlands qu'il a abandonnée à l'époque attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Tout au long des crêtes dentelées de cet amphithéâtre naturel des points de vue inoubliables. Sunset Point, Bryce Point et l'éternel populaire Sunrise Point. On peut monter à cheval ou se lancer sur les chemins à pied. Il y a tant à voir. Tout autour du circuit Navarro, des falaises impressionnantes se dressent à l'équerre. À Wall Street, un sapin de Douglas âgé de 500 ans se débat entre les falaises pour recevoir la lumière du soleil. Cette couche de neige hivernale est très commune ici à Bryce. À plus de 2500 mètres d'altitude sur la crête, la ténacité de l'hiver peut se prolonger bien après l'arrivée du printemps. Les éclats blancs de la neige mettent en relief l'étendue complexe de ces flèches rocheuses. Et là où la neige se pose, naissent les sports d'hiver. Bryce Canyon est un parc idéal pour toutes les saisons. À quelques kilomètres à l'ouest de Bryce, à Red Canyon, la route 12 traverse des roches colorées qui rappellent celles de Bryce Canyon. Ici, les Hoodoos bordent la route touristique. et la forêt d'Ixie aux alentours regorge de loisirs. À environ 60 kilomètres à l'ouest, se trouve un autre cirque que les Indiens appelaient jadis le Cercle des Falaises Peintes. Le monument national Cedar Breaks se trouve à 3300 mètres et privilégie d'un point de vue dominant sur le sud de l'Utah. Tout comme Bryce Canyon, ce parc est connu pour son gigantesque amphithéâtre de cheminées, d'arches et de colonnes aux couleurs flamboyantes. Les dimensions sont grandioses. 5 kilomètres de large sur 650 mètres de profondeur. Ne manquez pas le coucher de soleil, la magie multicolore qu'il exerce sur les Hoodoos et le crépuscule tombant sur le plateau. L'immense monument national Grand Staircase Escalante est l'une des régions les plus isolées du sud-ouest. Ses paysages panoramiques et ses terres historiques sont accidentés et très à l'écart. Les visiteurs sont attirés par cette isolation. Et ont la responsabilité de protéger ces belles ressources naturelles. Comprenant quelques-unes des plus récentes découvertes scientifiques importantes, les dinosaures. Le parc s'étend du spectaculaire Grand Staircase alternant falaises et plateformes géantes jusqu'à la beauté des canyons du fleuve Escalante. Au total, ils couvrent près d'un million d'hectares de terre publique. Ouvertes à l'aventure. Le parc national de Capitol Reef est le pays du désert. Ici, on peut observer un énorme relief rocheux de plus de 160 km de long dans l'écorce terrestre, appelé Water Pocket Fold, le pli de la poche d'eau. Les véhicules tout-terrain sont fortement recommandés pour l'exploration des coins retirés de l'arrière-pays. Les forces géologiques puissantes qui ont formé le plateau Colorado ont également créé les rangées de pierres en forme de terrasses successives de Capitol Reef. Avec le temps, les lignes parallèles des crêtes furent érodées par l'eau, formant ainsi ce magnifique paysage. Survivent dans ce grand espace aride est difficile. Le taux annuel de pluie est d'à peine 160 mm. Les orages d'été procurent la majeure partie de l'humidité ici. Les fonds des ruisseaux séchés par le soleil s'emplissent à nouveau d'eau vitale. Et le désert fleurit. Malgré de rares pluies, la rivière Frémont coule tout au long de l'année. Il y a plus de 1000 ans, le peuple de Frémont cultivait le maïs sur les plaines et chassait le cerf le long de la rivière. Sur les flancs des canyons, il peignait des pictogrammes et gravait des pétroglyphes. Mais que nous apprennent ces dessins ? Cet art ancien représente-t-il de symboliques messages du passé ? Personne ne peut l'assurer. De même, nous ignorons la raison de l'exode soudaine de ces gens au début du XIVe siècle. L'histoire de ces pionniers mormons qui se sont installés sur les berges de la rivière Frémont des siècles plus tard est moins confuse. Elijah Bayounine a excavé des blocs des falaises de roches rouges pour construire cette maison en 1891. Elle l'abrita, lui, sa femme et ses huit enfants, jusqu'à ce que des inondations venant de la rivière Frémont détruisent leurs récoltes. Les Bayounine déménagèrent à quelques kilomètres en amont à Fruita, rejoignant ainsi d'autres fermiers. Les vergers qu'ils ont plantés portent toujours leur nom, ainsi que leurs habitations pittoresques. C'était une communauté rapprochée de huit à dix familles, comprenant un atelier de forgerie et une école. L'école Früita a été construite sur les terres dont Elijah Bayounine fit don à la communauté. Sa fille Nelly commença à enseigner huit niveaux scolaires dans cette charmante école à classe unique à l'âge de 14 ans. Les résidents avaient déjà commencé à partir lorsque Capitol Reef a été déclaré monument national en 1937. Peu après la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale en 1941, les élèves fermèrent leurs livres et la cloche sonna pour la dernière fois. Le matériel agricole rouilla dans les champs et la vie frontalière isolée prit fin, mais son héritage perdure dans le parc national. Cette route goudronnée, autrefois un sentier pour les Indiens, puis une route pour les chariots des Mormons et les éleveurs de bétail, est maintenant la voie touristique du parc. Elle conduit à Grand Wash et au début du sentier qui mène à Cassidy Arch. La route pavée se termine à Capitol Gorge, un étroit passage entre ces gratte-ciels rocheux qui était la route principale jusqu'en 1962 et à préserver les graffitis des Indiens et des pionniers qui y inscrivaient leur passage. À certains endroits, le calcaire dans le Waterpocket Fold s'est érodé en formant de colossaux pics blancs en forme de dôme. Ces formations arrondies rappelèrent aux premiers arrivants le bâtiment du Capitole à Washington, D.C. D'autres parties révèlent des crêtes vertigineuses de 300 mètres de haut, de roches presque impassibles ou récifs comme on les appelle aujourd'hui, reef en anglais. C'est ainsi que la région est devenue connue sous l'appellation Capitol Reef où le spectaculaire paysage désertique et la riche histoire de l'humanité se rencontrent pour une aventure palpitante. Mais l'Utah a d'autres coins impressionnants à visiter. Dirigeons-nous maintenant vers une nouvelle destination. Le Parc national des Arches déploie une formation de roches extraordinaire. Cette incroyable concentration de roches naturelles est inégalée dans le monde. Le parc abrite plus de 2500 arches en grès. Tout comme Landscape Arch de 90 mètres de long, l'une des arches les plus grandes du monde. Des formes bien distinctes les rendent facilement identifiables. Le grès de variété Intrada couleur saumon constitue le commencement de la plupart des arches. avec le temps, des ailerons en grès deviendront eux-mêmes des arches. L'eau sous toutes ses formes, d'extrême température, le vent et d'anciens dépôts de sel travaillent tous de concert à la création de ces arches. Alors que l'érosion s'attaque aux endroits les plus fragiles des ailerons, seule la roche en grès la plus solide gagne sa place dans l'arche. L'érosion est un procédé graduel qui prend généralement du temps, mais il y a des exceptions. En 1940, Skyline Arch ressemblait à cela. Plus tard cette année-là, un énorme bloc dégringola de l'ouverture et elle doubla de volume. En 1991, la nature remodela Landscape Arch lorsqu'un tronçon de 18 mètres s'écroula de la partie inférieure de l'arche, laissant une bande rocheuse encore plus fine. Mais il y a davantage que la pierre de grès au Parc des Arches. C'est l'habitat de coyotes rusées, de lapins prudents et d'autres habitants du Haut-Désert. Ici, l'eau est limitée. Salt Creek est l'un des rares ruisseaux du parc qui coule toute l'année. À proximité de la crique, une série de pétroglyphes témoignent du passage des Indiens dans le passé. Au XIXe siècle, la famille Wolfe vivait dans les parages et abreuvait son bétail au ruisseau. John Wesley Wolfe, vétéran de la guerre de sécession, éleva du bétail avec son fils Fred pendant 20 ans. Un vieil enclos, un cellier rustique ainsi qu'une cabane usée par les intempéries servent de rappel à la dureté de leur vie en ce pays. Dans les années 50, l'un des auteurs de l'Ouest les plus connus, Édouard Abbey s'improvisa garde saisonnier au parc. Il écrivit le classique « Désert solitaire ». L'exceptionnelle variété de formations en grès dans le parc national des Arches comprend des flèches rocheuses, des rocs en équilibre, des ailerons en grès et des monolithes. La route panoramique n'est à manquer sous aucun prétexte. Et pour ceux qui ont le temps, des petites balades conduisent à Tourette Arch, North Window et South Window et à Balanced Truck. Ce parc des Arches ne fut pas toujours un désert. Il y a environ 165 millions d'années, la région bénéficiait d'un climat tempéré et plus froid et grouillait de dinosaures. Voici leurs empreintes. Les trois doigts de pied d'un carnivore et celles d'un géant herbivore à quatre pattes qui pesait plus qu'un éléphant. Les empreintes laissées dans la boue d'anciennes mers intérieures se sont changées en pierre et après des millions d'années, on ressurgit par le même procédé de soulèvement et d'érosion qui a formé les Arches. Les voyageurs d'aujourd'hui laissent derrière eux des traces tout autres, des routes vélo. Ce terrain accidenté public, situé en dehors du Parc national des Arches, est devenu un paradis pour le VTT. On y trouve les pistes VTT parmi les plus exigeantes et les plus belles du monde. La charmante ville de Moab sert de porte d'entrée à l'aventure. Le légendaire sentier Sleek Rock est très familial. Des circuits pour véhicules tout-terrain, des survols splendides, des descentes de la rivière en rafting, de la varab. Les amateurs de 4x4 testent ici leurs capacités et leurs véhicules sur des sentiers tels que Steel Bender, Upshock et Metal Masher. Naviguer sur ces chemins établis est un vrai défi pour ces conducteurs. et sert de passeport au décor incroyable des roches rouges. Pour découvrir un arrière-pays particulièrement accidenté, dirigeons-nous vers le parc national Canyonlands. Ce parc national est gigantesque. 1365 km² de canyons, de plateaux et de buts. Le fleuve Colorado et la rivière Verte divisent le parc en 4 secteurs. Les fleuves même. Island in the sky, l'île dans le ciel, un plateau isolé par des falaises éblouissantes de centaines de mètres de haut. The Needles, les aiguilles, une terre de pitons majestueux. et le Maze, un ensemble complexe de canyons retirés. Si vous recherchez des grands espaces ouverts, vous les avez trouvés. Un arrière-pays loin de tout qui attend d'être exploré. Ces chemins de terre tortueux mettent à l'épreuve tout conducteur de 4x4. Certains choisissent le VTT, d'autres la randonnée. Ambrassant la frontière du district de Maze, se trouve la zone de Orange Cliff à l'intérieur du parc récréatif de Glen Canyon. Dans les années 50, des chercheurs d'uranium ont tracé les chemins caoteux qui entrecroisent cette région de falaises orangées. Une histoire qui murmure dans l'histoire des camps de mineurs oubliés et des cabanes de cowboys. Des hors-la-loi comme le Wild Bunch trouvaient refuge dans les canyons et ravins avoisinants. Robert Leroy Parker et Harry Lugabao, plus connus sous les noms de Butch Cassidy et du Sundance Kid, se cachaient souvent dans ces alcôves rocheuses. À proximité du Maze, le Horseshoe Canyon à l'écart préserve certains des plus beaux exemples d'Amérique du Nord d'arts rupestres de style barillé-canyon. Ces dessins spirituels à figure humaine, peints et gravés par les Indiens d'antan, ouvrent une fenêtre sur le monde d'il y a 2000 ans. La région Island in the Sky offre une vue imprenable sur les Canyonlands. Et sur l'un de ses sites les plus photographiés, Mesa Arch. Non loin, le dôme de Upheaval. L'aspect géologique inhabituel de ce site demeure au centre d'un débat scientifique. Son apparence de cratère géant serait-il le résultat d'une météorite ou d'une déformation rocheuse souterraine ? La réponse reste incertaine. La région la plus au nord de Canyonlands abrite une variété de serres à grandes oreilles dites serres mulets ainsi que de béliers du désert à grosses cornes. Autrefois comptés en millions, ces animaux rusés ont pratiquement été en voie d'extinction à cause de la maladie et de la chasse abusive. Il semblerait qu'ils reviennent aujourd'hui. Se déplaçant en petits groupes, ils grimpent facilement les falaises et traversent les escarpements rocheux. Difficile à repérer, ils survivent dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de Canyon Country. Schaeffer Trail est un spectaculaire sentier de terre jadis emprunté par les mineurs et les éleveurs de bétail. Aujourd'hui, c'est une descente rapide pour les cyclistes rejoignant White Rim. White Rim Road est un sentier poussiéreux qui contourne le plateau de Highland Mesa de haut en bas sur 160 km. Deux à quatre jours sont nécessaires pour faire ce voyage et les cyclistes ont besoin d'un 4x4 de soutien. Le panorama qui s'étend le long de ce périple révèle la beauté exceptionnelle de Canyonlands. Le parc d'État Dead Horse Point partage le haut du plateau avec Island in the Sky. L'aube à cet endroit est tout simplement inoubliable. Une multitude de canyons rougeoyants s'étirent à l'horizon, certains d'une profondeur de près d'un kilomètre et demi. Les Needles, au sud-ouest des Canyonlands, en est la troisième partie. Ces colonnes, ces arches et ces dômes en grès si particuliers remontent à 270 millions d'années à l'époque de l'âge permien. La roche blanche vient de grès formés par d'anciennes dunes de sable, alors que la couleur rouge est un dérivé de couches superposées de sédiments du lac et de la rivière. En longeant la base d'un relief rocheux en grès, le sentier Cave Springs mène à une source qui fournissait l'eau du vieux camp dans la grotte, au temps de l'air des cowboys de Canyonlands. Il est difficile d'explorer cette région entremêlant routes caoteuses et sentiers divers. Au pays des canyons, Elephant Hill est l'une des routes les plus pénibles à parcourir en voiture. Elle teste les meilleurs conducteurs. Il est impératif d'avoir un véhicule tout-terrain équipé pour voyager indépendamment et le succès n'est pas garanti. Une route pour 4x4 vous emmène à Confluence Overlook, un spectaculaire point de vue à 300 mètres au-dessus des pittoresques fleuves Colorado et Green River. Il y a des millions d'années, leurs eaux tumultueuses ont percé plus de 10 couches de pierre. En amont des confluents, les eaux sont calmes. Des bateaux touristiques offrent une balade tranquille dans ce décor. Pour une rencontre plus vigoureuse sur le Colorado, essayez le rafting, le kayak ou le dory. A l'entrée de Cataracte Canyon, le passage se rétrécit. Le début de 22 kilomètres de rapide offrit son garanti. A l'emplacement qu'on appelle Big Drop, le fleuve plonge de 9 mètres en 1,5 km, permettant de vivre une expérience à cœur battant sur les rapides. A l'intérieur du parc national des Canyonlands, les fleuves coulent librement et à l'état sauvage. Mais en aval, juste à l'extérieur du parc, le fleuve Colorado rejoint le lac Powell. recouvrant de ses eaux tranquilles le célèbre Glen Canyon. La construction du barrage de Glen Canyon fut achevée en 1963. Cela prit 17 années pour remplir le réservoir du lac Powell, créant ainsi quelques 3200 kilomètres de littoral éblouissant. Voilà un coin de rêve pour les sports nautiques et pour l'exploration. sur la rive est sur la rive est du lac, on peut admirer une merveille de la nature, souvent décrite comme le plus long pont naturel au monde, Rainbow Bridge, pont de l'arc-en-ciel. de l'arc-en-ciel. Cette arche est plus haute que le capitole du pays et est presque aussi large qu'un terrain de foot. Avant la création du lac Powell, ce pont occupait un canyon retiré à plusieurs kilomètres des rivages du Colorado. Aujourd'hui, grâce aux barrages de Glen Canyon, les bateaux ont un accès plus facile à ce site sacré. Les navarros croient que les arcs-en-ciel représentent les gardiens de la Terre. Plusieurs tribus voyagent toujours ici pour rendre hommage à cette merveille de la nature. En 1883, un chercheur d'or du nom de Cass Height fit une remarquable découverte. Trois des plus extraordinaires exemples de ponts naturels. Lui et ses confrères les ont d'abord baptisés président, sénateur et député en fonction de leur taille. Ces ponts naturels ressemblent à des arches, mais il a fallu des millions d'années pour que des ruisseaux tortueux transpercent les parois du canyon et créent ces ponts naturels en pierre. Ensuite, le monument fut agrandi pour englober des ruines de maisons Pueblo aux alentours. Les noms des ponts furent changés en l'honneur des Indiens Pueblo ancestraux qui naguère vivaient ici. Député devint alors Owachomo, ce qui veut dire colline de pierre plate. Président fut changé en Sipapu, un endroit d'émergence. Et l'ancien nom sénateur a été remplacé par le mot Hopi qui signifie danseur, Kachina. Une visite à Messa Verde fait inévitablement voyager dans le temps. On peut explorer d'anciennes habitations, se hisser à des hauteurs vertigineuses en compagnie d'un ranger. conduire sur un circuit. Emprunter un sentier le long d'une falaise pour aller admirer l'art rupestre. flâner au milieu des vestiges de civilisations primitives. Messa Verde signifie littéralement la table verte en espagnol. Cette table généreuse sert d'habitat à de nombreux animaux. Certaines espèces nourrissaient déjà les chasseurs qui vivaient ici autrefois, à Cliff Palace. L'une des maisons troglodytiques les mieux préservées au monde. Ce site ne révèle qu'une partie infime de l'histoire des hommes à Messa Verde. On pense que les premières habitations étaient des maisons en partie souterraine, abritant le peuple des Vaniers, Basket Makers. Plus tard, des maisons plus élaborées appelées Pueblo furent construites en haut du plateau. Elles pouvaient héberger plusieurs familles sous un même toit. Le complexe Farview comprend plusieurs villages de 30 à 40 chambres. Leur poterie était décorée avec beaucoup de goût. Un jour, pour des raisons que nous ne connaîtrons sans doute jamais, ils se sont relocalisés dans des niches sous les falaises. Ces structures frappantes, magnifiquement situées dans des alcôves naturelles, continuent à piquer notre curiosité. Cliff Palace, Balcony House, Spruce Tree House, Kodak House. Puis, vers la fin du XIIIe siècle, les habitants quittèrent mystérieusement Messa Verde. peut-être à cause d'une sécheresse ou comme certaines tribus contemporaines le suggèrent, il était simplement temps de poursuivre leur migration. Quelles qu'en soient les raisons, leur héritage reste bien vivant et perdure encore de nos jours dans les pueblos à travers l'éclatant sud-ouest américain. Les images les plus éternelles de l'ouest américain se trouvent sans doute ici, à Monument Valley. Ce parc tribal de la nation Navarro est à cheval sur la frontière de l'Utah et de l'Arizona, au cœur de la fameuse région des quatre coins du sud-ouest. Et pour citer les Navarro, c'est un site pour avancer dans la beauté. Si vous ne pouvez vous débarrasser de cette impression de déjà-vu, il y a de bonnes raisons. Ces vues panoramiques sont célèbres dans le monde entier, immortalisées dans d'innombrables films. Ce paysage emblématique a vu défiler une panoplie de stars allant de John Wayne à Tom Cruise. Il y a même un endroit baptisé John Ford Point, du nom du réalisateur légendaire du grand classique. La chevauchée fantastique, filmé ici, en 1939. Plus tard, il y filmera neuf autres westerns. Les Moufles de l'Est et de l'Ouest sont les collines jumelles dont la vue a fortement aidé à définir ce paysage iconique. Monument de vallée n'est pas une vallée au sens classique du terme, mais plutôt une plaine de terres désolées, ponctuées de formations en grès imposantes. D'apparence menaçante, cette région désertique est pourtant celle du peuple navarro. Alors que la plupart des navarro ont abandonné les huttes traditionnelles en bois et en terre appelées Hogan pour des logements plus contemporains, certaines familles navarro vivent toujours à l'ancienne. Ils élèvent des moutons, dont la laine est ensuite cardée et filée, et tissées pour faire des couvertures et des tapis. Un art transmis de génération en génération au cours des siècles. Le temps défile plus lentement dans ce pays, préservant un certain style de vie et le peuple fier des navarro qui subsiste, tout comme l'inoubliable beauté désertique de la Monument Valley. Le grand sud-ouest demeure l'héritage des États-Unis, sauvage et toujours en attente. Un endroit où l'ombre des navarro traverse encore le paysage sous un ciel bleu saphir. Des canyons brillamment colorés où Butch et Sundance trouvaient facilement à se cacher de la loi. Où les vergers fleurissent, là où les arbres ont été plantés par les pionniers mormons au siècle dernier. Des lieux d'aventure. Une nature féérique à l'État vierge, à jamais protégée et préservée. Pour toutes les générations à venir, la roche rouge offre l'aventure et un sens de découverte personnelle vous attend dans le grand sud-ouest américain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada